Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? La décoloration du duvet de la lèvre supérieure. Dis donc, t'avais des moustaches, t'as ? J'avais jamais remarqué. On a remarqué que souvent l'épilation classique à la cire provoque de l'irritation de la peau. Donc on conseille aux dames la décoloration du duvet de la lèvre supérieure. Dans une petite coupelle en verre, vous mettez une dose d'oxygéné à 10 volumes que vous appliquez à l'aide d'un petit pinceau de la naissance du duvet à la pointe du duvet, une fois. De la naissance du duvet à la pointe du duvet et puis en contresens, c'est-à-dire une fois de la pointe à la naissance. De base en haut. Alors là, de base en haut. Et de haut en bas. Et ça ne brûle pas ? Pas du tout, c'est de l'oxygéné à 10 volumes, c'est très très doux. T'as le droit de crier. Marivonne fait ça très délicatement. Et on remonte ? On remonte. On laisse poser combien de temps ? 5-10 minutes, on laisse agir le produit. 5-10 minutes. Voilà. Oh, ce que tu vas être belle ! Magnifique ! Ensuite, après les 10 minutes de pause... On rince à l'aide d'un coton imbibé d'eau fraîche. De l'eau fraîche, de l'eau fraîche, pour adoucir. On peut faire ça soi-même ? Soi-même. Et on trouve les produits dans le commerce partout ? Partout. D'accord. Voilà, on passe le coton. Ça brûle ? Non. Tout est de l'eau fraîche, ça doit adoucir. Voilà. Alors on en est bien avec l'eau fraîche. Après, on passe un coton imbibé de lotion pour calmer, pour éviter les rougeurs. Les lotions... Des rides qu'on appelle ridules. Oui. Donc il faut l'hydrater au maximum, voilà. Pour éviter l'apparition des petites rides qu'on appelle ridules. Tu t'hydrates pour éviter les rides, d'accord ? Enfin, si vous voulez d'autres renseignements, d'autres conseils, écrivez-nous à Téléformes, 15 rue de l'arrivée, Paris 15e. Au revoir, à la semaine prochaine. Vous voulez belle ce soir, bien coiffée. Alors il y a des petits trucs que vont nous apprendre Annie Romulus, Dominique et Frédéric, qui est en train de souffrir avec ses gros rouleaux. Alors Annie, qu'est-ce que c'est ces gros rouleaux qu'elle a sur la tête ? Alors, c'est pour faire une coiffure un peu plus sophistiquée pour le soir. Oui ? Alors on mouille légèrement... Pas comme moi. Voilà. On mouille légèrement la chute. On mouille légèrement la chevelure avec de l'eau tiède. On fait des séparations de mèches. Voilà. Que l'on enroule de la pointe... Ah c'est un gros rouleau qui se torsionne dans tous les autres, d'accord ? Oui, voilà, la pointe vers la racine. On roule comme ça. Voilà. Des papillotes en fait. Voilà. Les extrémités de... Des papillotes modernes. Voilà, les extrémités, vous les rabattez vers le haut en les croisant. Oui. Pour une meilleure tenue de la mèche. Voilà. Si vous désirez une frisure un peu plus soutenue, vous ferez de plus petites séparations de mèches et vous utiliserez de petits rouleurs. Si on veut simplement l'avoir flou, on fait des grosses mèches. Voilà. Si on veut être très frisé quand même, on fait des toutes petites mèches. Voilà, des gros rouleurs pour les grosses mèches, des petits rouleurs pour les petites mèches. Et après, on défait tout ça. On déroule tout. Voilà. On déroule. Tu dis si je... C'est mal, hein ? Voilà. On déroule comme ceci. Oh, mais elle est toute frisée. Sans trop tirer, voilà. Ça va, Frédéric ? Très, très bien. Ça tire pas trop ? Vous voyez, ça se manipule très, très bien, ces choses-là. C'est très pratique. Oh, mais elle avait les cheveux tout raides tout à l'heure. Très, très raides. Comme moi. Je peux vous assurer qu'elle avait les cheveux raides comme moi tout à l'heure. Et la voilà bien frisée, maintenant. Voilà, on est Dominique. Alors maintenant, Dominique... On va brosser la chevelure, naturellement. Ah, on a oublié un rouleur. Voilà. Voilà, on va brosser. Alors, on brosse. Très naturellement la chevelure, pour la mettre en pli. Avec une grosse brosse, avec des grosses dents. Avec une grosse brosse, voilà. Très naturellement. Oh, c'est superbe ! Oh, c'est beau, hein ? Elle est très belle. Une soirée. Vous voyez la frisure ? Et je peux vous assurer que tout à l'heure, avant le jogging, elle avait le cheveu complètement raide. On peut, après le brossage, on peut agrémenter la coiffure d'un ornement. Avec... Voilà, avec un ornement qui personnalisera votre coiffure. Ça, c'est pour le grand soir. C'est pour le réveillon, par exemple. Pour le réveillon, qui personnalisera la coiffure. Très, très. Vous choisissez toujours l'ornement dans le ton des vêtements. Des vêtements, bien sûr. Pour ne pas faire une erreur de couleur. Bon, alors, ce soir, tu mettra la robe noire, Dominique. Voilà. Elle fait très rétro, comme ça. Voilà. Voilà. Et bien, à la semaine prochaine, pour un autre conseil voté, et surtout un autre téléforme. Au revoir. Et de se faire teindre les cils. Alors, comment on s'y prend ? Ah, voilà. Une technique tout à fait professionnelle. On va appliquer une crème grasse sur la paupière inférieure. Ah bon ? Oui, pour que la petite feuille de protection pour la teinture adhère bien à la peau. D'accord. Ah, on pose une petite feuille. Voilà. Comme ça. Oui, pour qu'il n'y ait pas de traces de teinture sur la peau. Et on trouve ça dans le commerce ? Partout, partout. Ça peut se faire soi-même. Partout. Et si on met de la crème dans l'œil, ça pique ? Non, pas du tout. C'est une crème de jour hydratante. Puis, à l'aide d'un petit bâtonnet à manucure, on redresse les cils de la paupière inférieure. Un petit bâtonnet à manucure, on redresse les cils de la paupière inférieure. On les redresse. Voilà, très très bien fait. C'est pour publier de mascara, ça, hein, Laurence ? J'ai compris. Ensuite, on prend une petite coupelle en verre, on dépose sa teinture. Une teinture pour cils, pas une teinture pour cheveux. Très important, parce qu'on a déjà souvent posé la question. Si ça brûle ? Ah oui, bien sûr. Une teinture de cils, c'est beaucoup plus doux. D'accord, c'est donc des produits qu'on trouve partout, hein, d'accord ? Alors, c'est du noir ? Voilà, voilà. Alors, vous l'appliquez de la naissance du cil à la pointe du cil. Et vous fermez les yeux. De haut en bas. C'est très important, hein. Et vous les rouvrez. De haut en bas, et on vient sur le plastique. Ah, c'est marrant. Voilà. Et vous fermez bien les yeux, hein, pour pas qu'il y ait hésitation. Maintenant, Laurence, c'est violette, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Et vous mettez une couche assez importante de teinture pour que les cils supérieurs, de la paupière supérieure et inférieure, soient teints. Très important, hein. Donc, un gros paquet de produits. N'inquiète. Toujours garder les yeux. On l'exposait combien de temps ? Un quart d'heure, à peu près. Toujours garder les yeux bien fermés. Eh bien, oui, mais si on se le fait soi-même, on ne va pas ? Mais si, on va préparer les produits avant. Et ça pique comme ça les yeux fermés, c'est très facile. Ah bon ? Bon, d'accord. Je ne serai pas. Si, si, c'est très facile, Marie-Christine. Aucun problème. Voilà, toujours avec vos plus délicatesses. Alors, donc, 5-10 minutes de pause. Oui, 5-10 minutes. Et ensuite ? Et puis après, on rince, on rince avec un gros coton imbibé d'eau tiède. Avec de l'eau, tout simplement ? Voilà, de l'eau, tout simplement. Avec de l'eau tiède. Voilà. Je ne sais pas, mais je m'inquiéterai à ta place. Je fais peur. Non, non, tout se passe très bien. Voilà. Oh, c'est joli, c'est tout noir. Oui. C'est très beau. Et là, maintenant, on passe, on retire, bien sûr, le petit feuille. On enlève le papier. On enlève le papier, oui. Une petite feuille de protection. Puis, on termine en passant une lotion calmante. Calmante, pour empêcher une irritation des yeux. Oui, pour empêcher d'avoir les yeux bien rouges. Voilà, voilà. Parce qu'en théoriquement, il doit être noir. Voilà. Bon. Quelques petits conseils complémentaires. Vous choisissez toujours le ton de votre teinture, un ton plus foncé que la teinte naturelle de vos cheveux. Ah, d'accord. Très important. Plus vos cils sont clairs, plus le ton de peau sera long. D'accord. Alors, si vous voulez d'autres conseils, écrivez-nous. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Alors, aujourd'hui, Annie, vous allez nous apprendre comment se couper les cheveux suivant la forme du visage. Effectivement, on ne se coupe pas les cheveux de la même manière, visage rond ou visage carré. Alors, si on a le visage rond, on fait une coiffure courte. Voilà. Oui. Déjà, on va se coiffer cet hiver avec nuque courte. Pour alléger la silhouette, déjà, on sait par des cols volumineux et des vêtements amples. Oui, ça, c'est la mode de cet hiver, les cols qui montent très haut. Voilà. La coiffure... On dégage. On dégage la nuque. Voilà. Si on a un visage rond. Si on a un visage rond. Oui. Alors, visage rond, coiffure garçonne, nuque courte dégradée. Voilà la coiffure moussonne de cet hiver. Voilà. L'épi bien relevé. De la tête du volumineux qui allonge le visage. Ok. On passe au visage carré. Carré. Ne faut pas toucher sa mâchoire. Il faut mettre en valeur les angles naturels de son visage. Oui. Je souhaite... Alors, on voit bien... Un carré flou qui naissance de l'oreille. Oui. Et qui donnera caractère au visage. Alors, voilà la tendance carré pour visage carré. Voilà. Si vous passez des cols boules. Dégagez la nuque et les carré au-dessus du lobe de l'oreille. Voilà. Pour un visage ovale, l'aiglon, plein de petites mèches folles allant vers le devant du visage. Cela rend les pommettes plus saillantes et creuse légèrement les joues. Ça, c'est pour un visage ovale. Ovale. Vous pouvez faire ressortir les pommettes saillantes et creuser par ces petites mèches légèrement le visage. Voilà comment vous allez vous coiffer si vous avez le visage ovale. Les petites mèches folles sur le visage. Voilà. À l'aiglon. Voilà. Et enfin, ce que vous avez le visage long ? Alors, un carré plongeant qui prend naissance sous l'oreille et qui suit la ligne naturelle de la mâchoire. Ce qui coupe le visage et qui le rapetisse. Donc, on part de la nuque, en haut de la nuque, et on plonge vers le menton, en fait. Voilà. La ligne naturelle et qui suit la mâchoire. Alors, voilà. Vous pouvez aussi faire des petites variantes avec une oreille dégagée. Et puis, le carré plongeant. Voilà comment vous allez vous coiffer cet hiver, mesdames. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre téléforme. Au revoir.